Bonjour Steve. Et Shabbat shalom à vous aussi. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Et Simone, vous vous intéressez cette semaine à la nouvelle génération des juifs américains. En effet, notamment nous avons commémoré, vous le savez, cette semaine l'attaque antisémite à la synagogue de Poway en Californie qui a eu lieu à la fin de Pessah il y a trois ans. Et effectivement, dans ce contexte, et afin de mieux comprendre la réalité de ce que vit notamment la nouvelle génération des juifs américains, mon organisation, l'American Jewish Committee, a décidé de mener une enquête en interrogeant des jeunes juifs âgés de 25 à 40 ans. Elle montre d'abord que la réalité d'une jeunesse juive américaine apaisée a bien changé, malheureusement. Plus d'un quart des millénaux disent qu'il vaut mieux prendre ses distances avec Israël pour mieux s'intégrer parmi ses amis. Et pire encore, 23% des jeunes juifs sur les campus universitaires ou ailleurs vont même jusqu'à cacher leur identité juive pour se protéger. Et malheureusement, les incidents ne manquent pas. Cette semaine, par exemple, un groupe d'étudiants musulmans de l'American University de Washington qui devait co-parrainer un CDR et un IFTER interconfessionnel avec la section Hillel du campus s'est retiré très publiquement de l'événement, citant le soutien d'Hillel envers Israël. Et donc des incidents comme celui-ci, il y en a des centaines partout sur les campus américains tous les jours. Simone, quels sont les facteurs qui expliquent la dégradation du climat dans les campus américains ? Ils sont multiples en réalité. La première, je dirais, c'est l'argent. Ou comme disent les Américains, follow the money. Entre 1986 et 2018, les pays du Golfe ont fait don de plus de 6,6 milliards de dollars aux universités américaines. 75% de ces dons proviennent des donateurs qataris, qui non seulement financent des chaires universitaires, notamment une proche orientale, mais aussi des groupes tels que Students for Justice in Palestine, un réseau pro-palestinien très virulent qui soutient notamment le BDS et s'attaquent régulièrement aux étudiants juifs qu'ils identifient comme sionistes. La deuxième raison est qu'on assiste de manière générale à une radicalisation croissante des étudiants américains. Beaucoup sont séduits par des théories autrefois décrites comme marginales, post-modernisme, post-colonanisme, justice critique, théorie de la race et intersectionnalité, qui sont aujourd'hui souvent regroupées sous le terme woke ou wokisme. Dans cette vision simpliste, où le monde est divisé entre noir et blanc, opprimé et oppresseur, les juifs, qui ont essentiellement une identité fluide, sapent cette vision puriste. Par conséquent, ils ont été commodément rangés dans la catégorie des blancs, faisant souvent le lien avec Israël et le sionisme. Blancs, privilégiés, syronistes, colonisateurs, racistes, un gloubi-boulga idéologique intersectionnel qui a encore été renforcé après la terrible mort de George Floyd et le rapprochement entre les groupements anti-israéliens et Black Lives Matter. Des théories conspirationnistes selon lesquelles des organisations juives auraient aidé Israël à former la police américaine dans des méthodes brutales qui avaient notamment coûté la vie de George Floyd, ont vraiment largement été propagées. Ceci permet à cet antisémitisme de prospérer derrière le voile de la justice sociale et de droits de l'homme. Le fait que l'antisémitisme soit de plus en plus répandu sur les campus américains est tout à la fois le symptôme et la cause d'une crise plus grave qui touche sa jeunesse américaine. Une jeunesse qui refuse le débat démocratique et qui est devenue extrêmement perméable au dogme, au conformisme et à l'idéologie. Si vous ne professez pas l'allégeance à cette vision du monde, ou du moins si vous la prétendez, vous êtes suspect, vous êtes du mauvais côté de l'histoire ou de la morale. Homogéinité, exclusion au nom de la diversité et de l'inclusion. Pour les Juifs, cela a des conséquences évidentes, non seulement par la manière dont ils sont vus, je vous disais, blancs, privilégiés, sionistes, racistes, mais aussi par la place qu'ils prennent dans la société. Car là où la liberté prospère, les Juifs prospèrent. Là où la liberté de penser, le débat, la dissension sont protégées et célébrées, les Juifs ont tendance à l'être aussi. Et lorsque la pureté de penser, lorsque l'idéologie domine et les vertus de la liberté et de la différence sont considérées comme des menaces, les Juifs le sont aussi. Alors pour le bien-être de l'Amérique et des Juifs américains, il serait à mon avis grand temps que notamment Sainte Jeunesse revienne à la raison. Merci beaucoup Simone Rodin-Benzaken pour cette nouvelle chronique consacrée à l'Amérique qui change et pas toujours en bien. On peut réécouter votre intervention en podcast sur RadioJ.fr. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Shabbat shalom, à la semaine prochaine Simone.